La bonne idée du jour est celle de Aïda Aïcha Baudjian, fondatrice d'AfroBloomy, une plateforme dédiée à la gestion de carrière des femmes africaines et afro-descendantes. Elle est avec nous, bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner. Aujourd'hui, cette plateforme, je crois qu'elle n'est pas encore vraiment en état de marche. Quand est-ce qu'elle sera efficiente alors ? Oui, justement, on est en train de préparer le lancement, on va le faire dans les prochains mois. Mais peut-être que je vais raconter un peu comment c'est né. Est-ce que vous avez déjà fait des tests ? Oui, on a eu des moments où on a échangé, fait des questions, des interviews aux femmes afro-descendantes. En fait, on avait constaté ces problématiques liées à l'évolution de carrière. Et c'est de cela qu'on a avancé. Voilà, le constat de départ, c'est ça en fait. C'est de se dire que certaines femmes afro-africaines, afro-descendantes, pardon, rencontrent des difficultés dans le monde du travail, tout simplement. Oui, justement. En fait, oui, Afro-Bung est né de ces constats simples. Ce qui, en fait, malgré les progrès dans divers domaines, les femmes afro-descendantes sont encore confrontées à des inégalités et à des obstacles, en fait, qui freinent leur épanouissement professionnel et personnel. Et en fait, partout dans le monde, en fait, ces femmes font face à une expérience commune qui montre les défis auxquels elles sont confrontées. Et ces défis, en fait, sont liés à l'inégalité des chances, par exemple, à la limitation des choix de carrière et, en fait, à la persistance des projugés. Est-ce que, vous, ça a été votre cas ? Est-ce que ça part aussi d'une histoire personnelle, ces obstacles-là ? Vous les avez, vous, aussi rencontrés ? Oui. Moi, j'ai grandi en Italie, du coup, en fait. Et pendant mon évolution personnelle de carrière, en fait, j'ai rencontré différentes difficultés. C'est toujours, en fait, par rapport à ce que les gens voyaient en ce moment, qu'ils mettaient un peu, en tout cas, diriger certains choix. Ce serait quoi, alors, l'idée de cette plateforme ? À quoi ça va ressembler, exactement ? Je crois qu'il y a un peu un aspect réseau social aussi, c'est créer une communauté, c'est ça, de ces femmes. Il y a cet aspect échange. Et puis, il y a aussi l'aspect, voilà, très concrètement pour les entreprises, pour pouvoir trouver des profils intéressants, c'est ça ? Oui, justement, en fait, la plateforme travaille principalement sous quatre piliers. Un espace de communauté, des formations, un suivi personnalisé et des événements. Du coup, pour faire simple, en fait, la plateforme abrige une communauté où les femmes afro-descendantes peuvent se connecter, peuvent échanger et se soutenir d'une façon mutuelle. On intègre aussi, justement, les masterclasses qui couvrent, en fait, différents sujets. On passe de la communication efficace au leadership, à l'éducation financière. Et justement, on met aussi l'accent sur le suivi personnalisé. Du coup, on propose aussi un service de mise en relation avec un réseau d'experts, notamment des coachs, pour avoir des conseils précieux. Et enfin, on tient aussi, on donne vraiment importance aux liens humains. Et c'est pour cela, en fait, aussi qu'il y a un surtout des éléments, des rencontres de Dieu. Vous disiez, malgré les progrès, les entreprises ont quand même un peu progressé. Et malgré tout, elles ont encore du chemin à faire. Oui. Oui. Le Dieu, oui, justement. En fait, en France, justement, alors qu'on compte plus de 1,6 million de femmes afro-descendantes, plus de 37 d'elles, en fait, ont déclaré d'avoir vécu un épisode de discrimination. Et justement, c'est là, en fait, qui revient ma réflexion. C'est-à-dire, comment aujourd'hui, on peut combler ce manque d'opportunités, l'absence de réseau, le sous-emploi, et tout simplement, la sous-représentation de ces femmes dans les entreprises, mais aussi dans la société en général. Bon, et créer ce réseau, créer cette communauté, c'est ce que vous essayez de faire avec AfroBloomy. On vous souhaite un bon lancement, alors, de la plateforme. Merci beaucoup d'être venue nous en parler aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact. Aïda Hichabodjian, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Cyrielle Chazal qui m'a aidée à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Impact. A très vite, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada